En une soixantaine d'années, de nombreux changements se sont produits dans la présentation des JT. Les journalistes présentateurs ont autrefois eu un ton plus intellectuel et audacieux. Aujourd'hui, nous sommes face à une mélopée monocorde, petite chronologie de cette évolution par Jade Roger. Le premier JT en 1949, cigarette avec Pierre Cherna, alcool plus cigarette avec Gainsbourg, la télé d'avance, avant tout de l'audace. Comme avec Georges Deconne, un des premiers hommes trop. Et souhaiter un sommeil paisible aux contribuables européens qui ne savent pas encore que les ministres des finances des CIS se réunissent demain à Cannes pour s'entretenir de problèmes fiscaux. Pierre Dumayet ou encore Jacques Salbert, les premiers présentateurs sont élégants. Le langage est posé, intellectuel et littéraire. Dans les années 60, le début s'accélère un peu et le vocabulaire est riche avec l'envite. Je ne sais pas si nous sommes à l'antenne, mais l'on m'a cassé mes lunettes. Messieurs, nous sommes sur l'antenne pour l'amour du ciel. Après mai 68, le langage est plus populaire. Yves Mourosy est alors précurseur d'un genre, un genre qui ne se prend pas au sérieux. Bonjour, bonjour, bonjour. Sa posture change, il fait scandale quand il s'assoit sur son bureau et il est un tantinet insolent avec François Mitterrand. C'est le début de cette émission, vous êtes un président chez Brant. Dans les années 70, le prompteur apparaît. La forme est privilégiée, il y a moins d'émotions. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le représentateur en ce moment de théâtre devient alors un acteur. Les années 80 et 90 sont marquées par le V2TRA du journaliste présentateur. La voix est plus grave, le consensus est de rigueur. L'enquête sur l'accident de Lady Diana, le chauffeur de la voiture conduisait en état d'ébriété. Géant de l'informatique, imagine votre futur. Votre vie quotidienne se transforme en un véritable polar. Capital, sorti sur M6 en 1988, a créé le ton de l'information. Il est aujourd'hui imité par toutes les chaînes. Mesdames, Messieurs, bonsoir ou rebonsoir. Des scènes d'apocalypse, de guerre, même au cœur le plus profond, le plus symbolique des Etats-Unis. Madame, Messieurs, bonsoir. Le discours est aujourd'hui plus télégraphique. L'information est scandée. Et le débit compte. Merci. Merci. Merci.